On vous en parlait il y a quelques jours, le OnePlus 7 Pro initie un changement de stratégie majeure pour OnePlus. Fini les smartphones mi milieu de gamme, mi haut de gamme qui se concentraient sur l'essentiel. On a désormais un appareil vraiment haut de gamme qui rêve de rivaliser avec le Galaxy S10, le Huawei P30 Pro ou pourquoi pas l'iPhone XS. Est-il vraiment à la hauteur ? Nous l'avons testé ces deux dernières semaines et voici notre test complet. On commence par le design et plus particulièrement l'écran. Déjà si vous n'aimez pas les grands smartphones et bien vous pouvez dès maintenant interrompre cette vidéo puisqu'avec sa LAL AMOLED de 6,67 pouces et bien le OnePlus 7 Pro est immense genre vraiment immense à côté un Galaxy Note semble être un petit smartphone donc l'utilisation à une main est à oublier. C'est un appareil qu'on manipule avec sa deuxième main. Maintenant l'écran du OnePlus 7 Pro est aussi un écran de très grande qualité. D'ailleurs selon la marque c'est le meilleur au monde. Alors on est désolé de la décevoir mais ce n'est pas le cas. Le Galaxy S10, le Huawei P30 Pro et l'iPhone XS ont tous des écrans plus lumineux. Notre laboratoire a mesuré une luminosité maximale de 603 candela par mètre carré pour l'appareil. C'est beaucoup, ça lui permet réellement de faire partie des meilleurs smartphones du moment mais ce n'est pas la meilleure luminosité jamais testée par Z1l.com. Maintenant l'écran du OnePlus 7 Pro a deux avantages. Le premier c'est son taux de rafraîchissement de 90 Hz et c'est une première pour un smartphone mainstream. On l'a déjà vu par exemple sur le Razer Phone, sur le Rock Phone ou sur l'iPad Pro qui est à 120 Hz dans le passé mais jamais sur un téléphone qui a pour but de se vendre énormément. Qu'est ce que ça change ? Dans cette vidéo ça sera impossible de voir une différence pour vous mais croyez nous de notre côté on voit vraiment du changement. Quand on défile un flux Twitter, Facebook, Instagram ou lorsqu'on est en train de lire un article et bien l'écran est beaucoup plus agréable à regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'images par seconde du coup la fluidité est améliorée et on doit avouer qu'une fois qu'on a goûté au OnePlus 7 Pro on n'a pas trop envie de retourner à un Galaxy S10. Deuxième avantage, l'écran du OnePlus 7 Pro s'étend de haut en bas sans encoche et sans poinçon. Là aussi ce n'est pas une première, on a déjà vu des écrans comme ça dans le passé comme le Vivonex ou le Hoporeno par exemple mais l'avantage c'est qu'il y a une caméra pop-up qui se soulève très rapidement qui permet donc de prendre des selfies ou d'initier une reconnaissance faciale très rapide sans avoir à l'écran une encoche ou un poinçon et donc du coup quand on regarde une vidéo où on lit un article c'est très agréable. Dernier point, la définition de l'écran du OnePlus 7 Pro c'est du codage des plus. C'est une première pour OnePlus et c'était surtout quelque chose de demandé par les fans de la marque depuis longtemps donc on est content de voir que OnePlus a enfin écouté ses fans. Avoir un bon écran est une chose mais il faut aussi que le smartphone soit puissant et là comme d'habitude avec OnePlus on est gâté. On a un processeur Snapdragon 855 dans tous les modèles de OnePlus 7 Pro. La version que nous avons testé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage c'est la meilleure proposée par OnePlus et évidemment tout est très 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 rapide nous n'avons aucun problème à faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources tout charge très rapidement et mention spéciale pour l'arrivée de l'UFS 3.0 qui permet d'avoir un stockage beaucoup plus rapide qu'auparavant et donc pour télécharger une application par exemple et bien ça s'installe plus rapidement. Comme d'habitude avec OnePlus le smartphone tourne sous OxygenOS qui est pour nous la meilleure surcouche du marché. Pourquoi ? Parce qu'elle a tous les avantages de l'Android pur de Google et tous les avantages d'une surcouche plus complète comme le One UI de Samsung avec plein de petites fonctions gadgets, des gestes, des options de personnalisation. Bref on adore réellement OxygenOS et on adore aussi le fait que OnePlus réduise les animations au maximum pour que le smartphone donne l'impression d'aller plus vite. Pointons d'ailleurs quelques nouveautés d'OxygenOS dans cette nouvelle version comme le Zenmode qui permet de briquer son téléphone pendant 20 minutes. On ne peut plus rien faire avec à part téléphoner et prendre des photos ou l'arrivée d'une fonction d'enregistreur vidéo de l'écran. Là aussi c'est pratique. Évidemment qui dit plus grand écran, Quad-Hg+, avec un taux de rafraîchissement inédit, dit plus grosse consommation de batterie et c'est le cas. On est déçu par l'autonomie du OnePlus 7 Pro, c'est d'ailleurs un de ses points les plus négatifs. Là où un OnePlus 6T dépassait les 15h, en autonomie polyvalente, on se contente de 12h46 ici malgré la présence d'une immense batterie de 4000 mAh et donc on perd évidemment en autonomie par rapport à la génération précédente. En streaming vidéo nous avons mesuré 11h11 d'autonomie, c'est pas mal mais ce n'est pas le record alors qu'en communication c'est très bien puisque nous dépassons les 24h. Que faut-il en conclure ? Eh bien l'écran de 90hz consomme énormément. A l'utilisation d'ailleurs on a eu du mal à dépasser la journée avec le smartphone, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé avec un appareil OnePlus. Quand on rentrait chez soi le soir on était plus autour des 10% alors qu'on était habitué à tourner autour des 30-40%. Vous allez nous dire pas grave si la batterie n'est pas démentielle puisqu'il y a toujours la recharge ultra rapide de OnePlus. Oui mais là encore il y a un bémol, elle a beau être officiellement ultra rapide, elle n'est pas aussi ultra que celle de ses concurrents. D'après nos mesures le OnePlus 7 Pro met 1h21 à se recharger intégralement malgré son chargeur ultra rapide Warp Charge 30, ce qui est beaucoup si on compare ça avec un Oppo Find X qui lui avoisine les 30 minutes. Donc là encore ce n'est pas un record, d'ailleurs le OnePlus système McLaren se chargeait en moins d'une heure donc on est un petit peu déçu de ce point. Notons d'ailleurs l'absence de recharge sans fil encore une fois, nous on trouve ça dommage mais d'après le sondage qu'on a récemment fait sur Twitter, pas vous puisque vous préférez la recharge rapide donc peut-être qu'elle ne vous manquera pas. Avant d'attaquer la question épineuse de la photo, un petit point sur les nouveautés du OnePlus 7 Pro à commencer par le capteur d'empreintes digitales légèrement amélioré, il est plus large. Regardez ça en direct et bien c'est très rapide, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur capteur d'empreintes que nous avons testé à zéro en net et ça ne donne plus envie d'utiliser la reconnaissance faciale donc bravo OnePlus. Deuxième point, là aussi c'était quelque chose demandé par les fans depuis très longtemps, les haut-parleurs stéréo. On en a un en haut et un en bas sous la tranche de l'appareil et oui on a enfin des haut-parleurs stéréo, oui le son est meilleur que sur un OnePlus 6T ou un OnePlus 6 mais c'est de loin un des moins bons qu'on a testé sur le haut de gamme puisqu'il sature rapidement dès qu'on arrive à un volume fort donc encore une fois un petit peu déçu mais bon on est quand même content d'avoir ça. Et puis dernière nouveauté, l'arrivée de retours haptiques plutôt que de vibrations comme les iPhone et les Google Pixel et bien OnePlus propose des petites vibrations localisées à des endroits précis de l'écran ce qui améliore l'expérience et oui ça fonctionne, on adore les retours haptiques et c'est peut-être une de nos petites fonctions préférées du OnePlus 7 Pro. Maintenant, on vous l'a promis, attaquons le point photo. Au dos du OnePlus 7 Pro on trouve un triple module caméra avec un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un zoom optique x3 de 8 mégapixels. Prometteur mais extrêmement décevant. On va faire d'abord un petit point, OnePlus nous avait promis une mise à jour qui était censée améliorer la qualité photo, on a fait la mise à jour et ça ne va toujours pas. Maintenant on nous a promis une deuxième mise à jour qui est censée améliorer la qualité photo, peut-être que ce sera mieux dans quelques temps, il y a de grandes chances que oui d'ailleurs mais à l'heure actuelle c'est pas fou. Le problème n'est pas tellement la qualité des photos du OnePlus 7 Pro puisque c'est pas mal, on a beaucoup de détails et que les couleurs sont plutôt bonnes mais la rapidité de ces capteurs. On va vous donner un exemple, j'étais dans un stade, j'ai appuyé dix fois sur l'appareil photo, il n'a réussi à en prendre que deux et les deux étaient flous puisque le temps de faire la mise au point et de capturer l'image est tellement lent que ça gâche complètement l'expérience. Même chose quand on bascule d'un mode à l'autre et bien le sujet a eu le temps de partir puisque malheureusement c'est très très lent. Autre point qui nous déçoit pourtant mise en avant par OnePlus, le mode photo de nuit qui est tout simplement une catastrophe, on vous laisse voir ça de vous même, sans mode nuit et avec mode nuit. Bref à l'heure actuelle il nous semble difficile de vous recommander le OnePlus 7 Pro si vous cherchez un bon smartphone en photo, on reste cependant optimiste, vu la nature des bugs, il nous semble que tout ça soit logiciel, on espère qu'au fur et à mesure des semaines OnePlus trouve un correctif et si c'est le cas, notre test écrit sera mis à jour en détail. Pour conclure nous dirons que le OnePlus 7 Pro a beau nous avoir déçu sur certains points, il nous impressionne sur tout le reste puisque rappelons son prix, il est vendu à partir de 709 euros, il monte jusqu'à 829 euros et à ce prix là on a vraiment un appareil d'exception avec un écran qui rivalise avec les meilleurs notamment sur le 90 hertz qui n'a aucun équivalent. Il n'y a plus qu'à espérer un correctif de l'appareil photo mais sinon pour le reste le smartphone a réussi à nous convaincre. On pense que vous ne serez pas déçu si vous achetez le OnePlus 7 Pro et on salue le virage plus haut de gamme de OnePlus.